Le Président, veuillez vous asseoir. La parole est à la défense de Kiosampan qui interroge ce témoin. Allez-y. Merci, M. le Président. Bonjour, M. Heng Samut. Je m'appelle Antagy Se, je suis co-avocat international de M. Kiosampan et j'ai quelques questions de précision à obtenir de vous. Ce ne sera normalement pas très long. Une première précision par rapport à votre déclaration devant les enquêteurs des co-jus d'instruction. E3 bar 7 3 2 3. ERN en français 004 83 958. En Khmer 0027 9087. ERN en anglais 0028 9997. Hier, en répondant aux questions d'identité de M. le Président, vous avez indiqué que vous étiez agriculteur. Or, sur cette page de votre déclaration, les enquêteurs ont indiqué que vous étiez enseignant. Est-ce que c'est une erreur de leur part ? L'interprète n'a pas entendu la question. Monsieur le Président, l'interprète en anglais n'a pas entendu la question. Je reprends. Vous avez indiqué hier, en répondant aux questions de M. le Président, sur votre identité, que vous étiez agriculteur. Et sur la page de la déclaration que je viens de citer, il est noté que vous êtes enseignant. Donc, ma question est de savoir s'il y a une erreur dans cette déclaration. Je voudrais savoir ce qui est vrai. Est-ce qu'il y a un erreur sur le record ? Vous faites référence au procès verbal d'audition ? Absolument. Oui. Je vous demande simplement si c'est une erreur. Donc, c'est possible que ce soit une erreur. Je vous demande juste de préciser, est-ce que vous êtes agriculteur ou est-ce que vous êtes enseignant ? Ou est-ce qu'à la date de votre entretien, vous étiez enseignant et vous avez changé de profession ? C'est juste pour que ce soit correct. C'est juste pour que ce soit correct. La réponse correcte est en fait enseignant. Je suis enseignant. D'accord, donc là, vraiment, je parle sous le contrôle des partis. Moi, j'ai entendu que vous avez répondu ou que vous étiez agriculteur à M. le Président. Est-ce qu'il y a une raison à cette différence ? Is there a reason why there's such a discrepancy ? I did not say I am a rice farmer. Je n'ai pas dit que j'étais résiculteur. Dans le document, j'ai dit à l'enquêteur que j'étais enseignant. Je porte des noms différents. J'ai expliqué à la Chambre qu'après les trois années, huit mois et vingt jours, bien, en 1981-82, j'ai fait la demande de devenir enseignant au bureau de l'éducation et des sports. Et j'ai fait cette demande au nom de Heng So Moun. Et parce que Mom Soon n'était pas nommé en tant qu'enseignant, on m'a dit d'employer mon autre nom. C'est pour ça que je l'ai fait. Et dans le document, j'ai bien dit que j'étais enseignant et non agriculteur. Vous avez indiqué avoir travaillé quasiment pendant une année sur le barrage de Trapengtma et que vous étiez au sein d'une unité mobile. Ma question est de savoir si, au cours de cette année-là, vous n'êtes resté que sur le barrage de Trapengtma ou est-ce que, par moment, en fonction du travail nécessaire, par exemple, dans le cadre de l'agriculture, il vous arrivait de faire d'autres activités ? Did vous ever do anything else or go anywhere else in farming duties ? Il n'y a pas eu de changement. Avant de travailler sur le barrage et avant même 1975, est-il exact de dire que vous avez toujours habité dans la région ? Je vois que vous êtes née dans le district de Pnansrok. Est-ce que vous êtes bien originaire de la région et que vous avez toujours vécu dans cette région jusqu'à 1975 ? Est-ce qu'il est exact de dire que vous êtes née dans le district de Pnansrok et que vous avez toujours vécu dans ce district ou en tout cas dans la région de Trapengtma jusqu'en 1975 ? Est-ce que vous êtes née dans le district de Pnansrok ? Est-ce qu'il est née dans le district de Pnansrok ? Est-ce qu'il est née dans le district de Pnansrok ? Est-ce que vous êtes née dans une famille d'agriculteurs ? Mes parents étaient des agriculteurs ? Je vous pose toutes ces questions de contexte pour m'intéresser maintenant plus précisément aux réunions auxquelles vous indiquez que vous avez participé, et notamment une que vous aviez avocée, je crois, avec l'avocat des partis civils, au cours de laquelle on vous a expliqué la raison de la construction de ce barrage, et notamment en expliquant le besoin d'un système d'irrigation. Ma question est la suivante. Vous qui avez toujours vécu au sein de cette région et qui avez des parents agriculteurs, est-ce que vous avez compris l'intérêt d'avoir un système d'irrigation à ce niveau-là, à Trapingtma ? En début, on devait construire des canaux. Je n'étais membre d'une unité itinerante. Je ne m'occupais pas des raisons derrière la construction de ce barrage. La plupart du temps, à cette époque, ont arrivés à récroter le riz pendant la saison des puits, ont cultivé le riz pendant la saison des puits. Et après la construction du barrage, on pouvait également cultiver le riz pendant la saison sèche. Comme je l'ai indiqué à la Chambre, je ne prêtais pas attention aux raisons de la construction de ce barrage. On convoquait les réunions pour nous donner des instructions, nous intimant à réaliser les trois tonnes par hectare. D'après ce que j'ai compris, ce barrage a été construit pour améliorer l'agriculture. À l'époque, et malgré le barrage, nous n'avions pas assez à manger. Vous qui habitez toujours la région, est-ce que vous savez si ce barrage est toujours utilisé de nos jours ? Vous pouvez nous dire si le barrage est encore en utilisation aujourd'hui ? Aujourd'hui, le barrage est rénové. Le barrage est en train d'être réparé et rénové afin de retenir l'eau pour irriguer les champs. Ces dernières années, il y a eu des ruptures dans le barrage. Il a été réparé afin d'irriguer les champs. Qui a demandé cette disposition ? Est-ce que c'était votre chef de groupe ? Est-ce que c'était le chef d'unité ? Est-ce que vous pouvez indiquer qui a demandé cette disposition ? Je suis en train d'être réparé à la Chambre. Ceux qui étaient en bonne santé ou bien portants devaient se placer devant moi. J'étais faible, j'avais le corps enflé et donc on ne m'obligeait pas à prendre les rangs. Ma question était différente. Je vous demande d'écouter précisément ma question. Ma question est de savoir qui a demandé que cette disposition soit faite comme cela. Qui a demandé à telle personne de se mettre devant et à telle personne de se mettre derrière ? C'est ma question. C'est ainsi que les groupes et les unités étaient organisés. Je ne suis pas sûre que ma question ait été comprise donc je vais essayer de la reposer d'une autre manière la dernière fois. Qui vous a demandé de vous placer derrière et qui a demandé aux personnes plus fortes d'être placées devant ? Quelle est la personne responsable qui a fait cette demande ? Qui a fait la personne qui a organisé cette demande ? Je l'ai déjà expliqué à la Chambre. Est-ce que je dois comprendre que ce sont les chefs de groupe et les chefs d'unité qui prenaient cette décision ? Cette organisation se faisait au sein des groupes ou des unités. Je vais passer à une autre ligne de question. Je pense que ma question est peut-être trop compliquée. J'en reviens précisément maintenant à la composition de votre unité et des unités qui travaillaient à l'endroit du chantier où vous travaillez. Alors première question peut-être sur le lieu. Vous avez, si j'en crois mes notes, indiqué que vous avez travaillé sur la construction du réservoir et que c'était à l'ouest du pont. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Est-ce que j'ai été effectué à l'est ? Je vais s'accrocher dans l'ouest. et j'ai été assigné à travailler à l'ouest et au nord du site de travail. Je me déplaçais en fait. Et une fois certaines parties du barrage construites, nous devions combler les ruptures dans ce barrage. D'accord. Donc au cours de ces mois, au cours desquels vous avez travaillé sur le barrage, vous avez travaillé à divers endroits. Est-ce que parmi ces endroits, vous avez effectivement travaillé près du réservoir ou sur le réservoir ? Je suis désolée, je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'à un moment donné, parmi les lieux sur le site de travail sur lesquels vous avez travaillé, vous avez travaillé sur le réservoir du barrage ? J'ai travaillé à différents endroits. J'ai travaillé sur le réservoir lui-même. Et sur la partie du réservoir, est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des machines qui étaient utilisées pour construire certaines parties de ce barrage ? Il y avait des ponts qui avaient été construits. Et ces ponts étaient construits manuellement. Et vous êtes sûr que pendant la durée de votre présence sur le site du barrage, vous n'avez vu aucune machine ? Je n'ai pas vu de machines lourdes, on avait des paniers pour transporter la terre et des housses, c'était les seuls outils que nous avions. Peut-être plus tard, des machines lourdes ont été employées. Pendant que moi, je travaillais, c'était un travail manuel qui servait à construire le barrage et il n'y avait pas de tracteur ni d'autres machines lourdes. Je vous dis ça parce que nous avons notamment au dossier une déclaration. Déclaration E3-7800, ERN en français 00486078, ERN en Khmer 00267760, ERN en anglais 00277827. Et cette personne qui a travaillé également sur le barrage indique que certes, il y avait l'utilisation de la force humaine, mais il y avait aussi l'aide de tracteurs. Donc vous-même, vous me confirmez que vous n'en avez pas vu, mais est-ce que vous excluez le fait qu'il y ait pu en avoir pendant que vous étiez à un autre endroit du barrage ? D'accord. 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 Est-ce qu'ils sauraient exacts de dire cela ? Est-ce que c'est correct ? Quand vous dites qu'on vous envoyait des endroits différents, est-ce que vous avez travaillé sur plusieurs communes différentes ? Je l'ai déjà dit hier, je travaillais dans des villages et des communes, plus tard, on m'a affecté un travail au niveau de la commune. Ensuite, dans un secteur où d'une zone, on m'a envoyé travailler à des endroits différents assez éloignés. Après avoir été envoyé à Clampo, on m'a réaffecté le dam du barrage. Lorsque je suis arrivé au site du barrage, je pensais qu'on allait m'obliger à y rester. Je pense que je n'ai pas été claire dans ma question, je vais la repréciser. Quand vous étiez sur le chantier du barrage de Trapangtma, est-ce que vous avez travaillé dans des communes différentes ? Est-ce que les portions sur lesquelles vous avez travaillé et se situer dans des communes différentes, vous étiez toujours dans la même commune ? Est-ce que vous avez travaillé dans le barrage de Trapangtma ? Je travaillais dans le barrage de Trapangtma, j'avais récolté le barrage de Trapangtma, dans la province de Trapangtma. Aujourd'hui, c'est dans la province de Bain-Témenchée. Je devrais avoir beaucoup de temps d'élaborer sur ce point. Il me faudrait du temps pour expliquer cela. J'ai dû construire un barrage de Trapangtma. J'ai dû construire un barrage en partant de Trapangtma. Alors là, je pense que je vais avoir besoin d'une précision. Vous avez évoqué la période de 1977 en disant que durant quasiment toute l'année, vous avez travaillé sur le barrage de Trapangtma. Là, vous venez de me répondre qu'à un moment, vous avez été récolté du riz. Est-ce qu'on est bien d'accord que quand vous parlez de la récolte du riz, ce n'est pas pendant la période au cours de laquelle vous avez travaillé sur le barrage ? La récolte du riz n'est pas la même temps que quand vous avez travaillé sur le barrage de Trapangtma. Alors, pour faire le petit peu d'accounts, je vais vous présenter les�ats. Pour être bien clair, après, comme vous avez envoyé de Trapangtma à l'arrivée de Trapangtma. Quand vous avez envoyé le riz en main en suite d'envoyer de Trapangtma. Est-ce que, donc, pour être plus précis, l'ensemble du barrage de Trapekma se trouve sur une seule et même commune ou est-ce qu'il s'étend sur plusieurs communes? Pour être plus précis, l'ensemble du barrage de Trapekma vient de Trapekma jusqu'à Baleï, dans le district de Ponceau, province de Ponceau, province de Ponceau. Maintenant que vous m'avez fait sa description, ma question est la suivante. Est-ce que, au cours de votre travail sur le barrage, vous avez été amené à travailler sur des tronçons se situant dans des communes différentes? Le site de travail n'est-ce qu'on voulait passer la plupart de mon temps sur le barrage, dans la commune de Ponceau. Et, par exemple, à une autre occasion, aussi, à la dam, quand j'ai décidé de construire le bridge, nous avons移é notre quartier à la location où le bridge était construit. Donc, je suis toujours en mobile, de l'autre segment, dans le deuxième segment, dans le domaine de la construction du barrage. Je vous remercie de ces précisions. Je passe maintenant à un dernier point avant de céder la parole à mon confrère Consamon. Vous avez évoqué, également avec mon confrère de l'équipe Nantua ce matin, l'arrestation de trois personnes qui étaient au sein de votre groupe. Je n'ai pas réussi à comprendre de votre déposition si vous avez personnellement assisté à cette arrestation ou si on vous en a parlé, ce que vous pouvez préciser. Vous avez entendu parler de ça par rapport à mon confrère. Vous avez entendu parler de ça par rapport à mon confrère. Vous pouvez nous expliquer sur ça, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas vu, mais je me suis dit que les trois travailleurs ont été placés à bord d'un camion. Et je ne savais pas la raison pour l'arrestation de ces trois travailleurs, parce qu'ils semblaient être des travailleurs actifs. Donc, on vous a parlé de cet événement, vous n'en avez pas été témoin, et vous ne savez pas non plus s'ils ont été affectés à un autre endroit. Est-ce que c'est bien exact ? C'est-ce que vous avez appelé ? C'est-ce que vous avez dit? Ce sont-ce que vous avez dit? about them being tracked away and in reality those who were sent away never returned although we did not know where they were sent to because after they were tracked away we never saw them again et ces trois personnes est-ce qu'elles étaient originaires de votre commune de votre région de votre commune de votre région c'est tout le jour du 17 octobre et en fait ils étaient former Phnom Penh dwellers en fait c'était des anciens de Phnom Penh ils étaient partenaires mais ils étaient partie de l'unité itinérante mais je ne sais pas les détails je ne sais pas de quel village ni de quelle commune ils venaient donc ce sera ma dernière question vous ne savez pas s'ils ont été envoyés dans leur région d'origine ou pas s'ils ont été envoyés s'ils ont été envoyés s'ils ont été envoyés et ils ont envoyés et ils ont envoyés et les emmèner les prisonniers et le camion était couvert et quand vous dites on vous a rapporté excusez-moi une question de suivi qui vous a rapporté cet élément ? et quand vous dites vous avez dit qui vous a rapporté ce qui vous a rapporté ce qui vous a rapporté ce fact ? President, witness please observe the microphone witness witness it was workers within my group and my unit who told me about this event Je n'ai pas d'autres questions, M. le Président. Je cède la parole à mon confrère à Consummon. Je vous remercie, M. le Timon. Je voudrais passer le floor à mon collègue. Merci beaucoup. President, merci, le Conseil. Et le Conseil Consummon, maintenant, vous avez apprécié la parole. Consummon, merci, M. le Président. Et bonjour, M. le Monsum. Bonjour, M. le Président. Je n'ai que quelques questions de suivi à vous poser. Dans votre disposition, pour l'instant, vous confirmez que vous avez travaillé sur le site de travaillant tout le monde. Il s'agissait d'assurer l'entretien du barrage. Il s'agissait d'assurer l'entretien du barrage. C'est exact. Answered, yes, you are correct. Réponse, oui, c'est exact. P James, M. le Premier ministre de l'Part-Alain, vous avez apprécié la partie de votre travail. C'est exact. Telles-je vous indiquer une idée du recreation de votre travail à votre travail. C'est-à-dire que vous avez nous oublié tradition suddenly de rains dans votre travail, La partie entretien du barrage, vous l'avez été, quand vous avez travaillé pendant toute la 1977, mais vous pouvez vous donner un peu plus spécifique de détails regarding la nature des travaux que vous effectuiez sur le site? Lorsque j'étais dans l'unité immobilière, nous devions construire la crête, c'est-à-dire la partie en haut du barrage ainsi que les berges. Et ensuite, j'ai participé aux travaux d'entretien du barrage. Je n'ai pas voulu aller à l'unité immobilière, et j'étais encore à l'unité immobilière sur le site du barrage pendant toute l'année 1977. C'est-à-dire dès le début de 1977, et je suis parti vers la fin de 1977. J'ai participé au travail de ma place, c'est-à-dire que j'ai participé des fissures, là où le pont était instable, j'ai participé de la préparation. J'ai participé des fissures, où il était nécessaire d'effectuer les plans sans déplaçant. J'ai participé à l'unité immobilière, et j'ai participé des fissures, où il était nécessaire d'effectuer les plans sans déplaçant. Clearly, as to when you engage in the dam construction work, et when you commence working or engaging in the maintenance work of the dam after its completion. The dam construction commence in early January, when I actually carried the soil to build the embankment of the dam. Everyone was doing the same kind of work, and after the embankment was completed, other workers from other mobile units were reassigned elsewhere, but my unit remained on site to engage in the second part of the work, that is the maintenance work. And for that reason, I cannot give you the timeline. Question. Thank you for that. And what about the time that you engage in the maintenance work? Was it during a rainy season, when it rained a lot? Or was it during a dry season of the year? And so it was during the rainy season, the water pressure was pretty strong, so parts of the dams were broken, and some water sluices had not fully completed, and we had to provide maintenance to that. And parts of the embankment was eroded by strong pressure of the water, and we had to divide our team members to engage in various repair work for the dam. So in fact, we were split into smaller groups to engage in the repair work or the maintenance work of the dam. And of course, when the dam was completed, when the dam was completed, parts of the embankment was eroded by the rain, water. Question. What about the number of workers remains to engage in the maintenance work in comparison to the actual when you start of the dam construction when you engage in the building of the dam and its embankment? Was the number much different? Est-ce qu'il y avait une grande différence dans le nombre de travailleurs présents? Est-ce qu'il y avait une grande différence ? 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 l'entretien. Question. Also, please, tell the quote, how long did it take you to engage in this maintenance work pour effectuer ce travail d'entretien? Combien de temps vous êtes resté et vous avez travaillé à l'entretien? I cannot tell you the actual number of months I was constantly on mobile from one part of the dam to the next and I was assigned to this location or that location to repair the dam as I was assigned. So it is difficult to tell you the exact number of months I spent working on the maintenance part of the dam. Question. Can you at least tell us how long did it take for the dam itself to be fully completed? Combien de temps il a fallu pour terminer le barrage I did when I left the dam work site in late 1977? I actually ran away from the immobile unit at the time. Question. You were asked by my international on the issue that you said earlier that healthy workers were assigned to stand in the front row while people who were not healthy or were bonnie or skinny were asked to sit at the back row who actually gave such instructions versus the group chief or the mobile unit chief? The chef de groupe ou le chef de l'unité mobile? Answer. Actually, I answered that question a few times already. J'ai déjà répondu à plusieurs reprises à cette question. In fact, the arrangement was made for appearance good looking or good image so healthy workers were assigned to stand at the front row while people like myself were ordered to stand at the back row. Counsel interrupt. My question to you is that who actually gave instructions to the workers to do so? You simply say yes or no. If you don't know, you say you don't know. Answer. No, I don't know. Counsel, thank you. And Mr. President, I am done with this witness. The hearing of the testimony of the witness Momsoom is now concluded and the chamber is grateful to you, Mr. Momsoom, for your time and testimony during yesterday's afternoon and today's morning session. Your testimony may contribute to understanding the truth in this case and you are no longer required to be present in the courtroom. Therefore, you can return to wherever you wish to go to. And the chamber wishes you all the very best and the safe journey home. Court officer, in collaboration with the visitor, please make necessary transportation arrangement for the witness to return to his home or wherever he wishes to return to. and please ask the next witness that is into the courtroom. dans le prétoire. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Merci. 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 Bonjour. Quel est votre nom? Je m'appelle Kon awak. Keith Prater, mesdames et messieurs tonnezeur vous rappeurez. Je m'appelle Ken awak. Question. Thank you, Mme Convoit. And when were you born? Answer. I do not recall my date of birth. Question. How old are you this year? Answer. I am 65 years old. Question. Madam Convoit, please observe the microphone. You should only speak when you see the red light on the tip of the microphone so that your voice can go through the system and then it will be interpreted into two other official languages of the court, that is English and French. And, Mme, where were you born? Answer. I was born in an old village, Bonlei commune, Bollywood district, Kampungchnang province. Question. Where is your personal address? Question. I live in the same village that I have just mentioned. Question. What are the names of your father and mother? Answer. Wankoi is my father's name and Dunven is my mother's. They both deceased. Question. What is your husband's name and how many children do you have together? Question. How many children do you have together? Question. How many children do you have together? Answer. My husband's name is Chi Shrun and we have five children together. Question. Question. I am a convert. And to your best knowledge, are you related by blood or by law to any other two accused, that is Nunji and Keysanpon, or to any of the civil parties admitted in case 002? Answer. No, I am not related to any of them, not at all. Question, have you taken an oath before the IELTS Club Set 2, before your appearance, this morning? Answer, yes, I have. President, thank you, and Madam Civil Party, the Chairman would like to inform you of your rights and obligations as a witness. As a witness, Madam Convoit, in the proceedings before this court, you may decide to refuse to respond to any questions or to make comments which may incriminate you that is your right against self-communication. And as a witness, you must respond to all questions put to you by the bench or by any other relevant parties except those questions or comments that you think may incriminate you as I just informed you a while ago. And also, as a witness, you must tell the truth that you have heard, known, remember or experience or observe directly in relation to an event put to you by the bench or the concerned parties. And, Madam Convoit, have you been interviewed by investigators of the Office of the Court investigating judges? Answer, yes, I have a true place at my house in my village. Question, and how many times? Question, and how many times have you been interviewed? Madame, how many times have you been interviewed? And please observe the red light on the tip of the microphone. Answer, I was interviewed once at my house. Question, and before you appear before us, have you reviewed or read the written record of your statement in order to refresh your memory? Answer, in fact, my nephew read it aloud to me. Question, and to your best recollection, question, does the written record of your statement reflect the words that you used during your interview with OCRJ investigators at your interview with OCRJ investigators at your house? Answer, yes, I can recall what I said. Question, is the written record consistent with what you told the OCRJ investigators during your interview? Question, and answer, yes, it is consistent. President, thank you, Madame Winness. It is now appropriate for our lunch break, and we'll take a break now and resume at 1.30 this afternoon. Court officers make necessary arrangements for the witness during the lunch break, and usher her into the courtroom again at 1.30 this afternoon. Security personnel, who are excited to take Kieu Sompone to the waiting room downstairs, and have him return to attend the proceedings in this court at 1.30. The court is now in recess. Please take?" Peace out, guys. Peace out! I could not afford Copenhagen! Peace out! You have it! I went! You'll get nothing ready to return with my OCRJ 보고 hat. But you have to fixemos 보펴� notamment by your students ready to Quem breathe all night and leave. Sous-titrage FR ?